... ... Ça vous inquiète tout particulièrement ce qui arrive en ce moment au Niger ? Ce qui m'inquiète c'est que la situation au Niger est en fait quelque part l'aboutissement de notre retrait progressif du Sahel. La France en est chassée État après État au profit de l'Urloi. Le Burkina Faso déjà ? À un coup d'État militaire, immédiatement les ressorts anti-français sont présents. Je voudrais quand même être clair, il y a effectivement des populations dans la capitale qui se sont prises au symbole de la France. Ça ne veut pas dire que la population totale du Niger est anti-française. Il faut se méfier des manipulations. On pense qu'il est évident que les ressources minières du continent africain et le positionnement stratégique du Niger, en l'occurrence en uranium sur le Niger, intéressent fortement Moscou. Et que Moscou fait tout pour nous déstabiliser. Donc on verra quelle est la position de l'agent qui vient de prendre le pouvoir et renverser le président vis-à-vis de Moscou. Je serais surpris qu'elle y soit hostile. Et en tout cas la France, et pour le coup je suis peu suspect de soutien à M. Macron, mais je trouve que sa réaction a été proportionnée. Nous ne pouvons pas quitter le Niger. Et je suis donc pour le coup dans les 19% des sondés qui pensent que la France doit rester présente militairement non seulement au Niger, mais ailleurs en Afrique. Notre retrait nous coûterait très cher à terme. Nous avons besoin de rester très présents sur le continent africain. La France doit rester présente militairement non seulement au Niger, mais ailleurs en Afrique. Notre retrait nous coûterait très cher à terme. Nous avons besoin de rester très présents sur le continent africain. La France doit rester présente militairement, non seulement au Niger, mais ailleurs en Afrique. Notre retrait nous coûterait très cher à terme. Nous avons besoin de rester très présents sur le continent africain. La France doit rester présente militairement, non seulement au Niger, mais ailleurs en Afrique. Tout le monde sait, les Américains savent, les Français savent, tout le monde sait que la destinée de l'Afrique est arrivée. Notre intérêt premier, c'est de rester sur place le plus longtemps possible. En tout cas, nous, nous devons absolument rester ici, parce que sinon, c'est la dégringolade complète et nous le paierions cher dans l'avenir. Donc il y a un intérêt national bien compris, qui est que la France... Notre intérêt premier, c'est de rester sur place le plus longtemps possible. En tout cas, nous, nous devons absolument rester ici, parce que sinon, c'est la dégringolade complète et nous le paierions cher dans l'avenir. Donc il y a un intérêt national bien compris, qui est que la France... C'est aussi, pour nous, une manière d'assurer notre indépendance, en tout cas une partie de notre indépendance. En l'occurrence, vous avez parlé de l'uranium tout à l'heure, et ça nous paraît absolument essentiel. Donc ne soyons pas naïfs, on peut nous accuser de ce qu'on veut. La France a un grand passé en Afrique et elle doit conserver une partie de celui-ci pour l'avenir. C'est aussi, pour nous, une manière d'assurer notre indépendance, en tout cas une partie de notre indépendance. En l'occurrence, vous avez parlé de l'uranium tout à l'heure, et ça nous paraît absolument essentiel. Donc ne soyons pas naïfs, on peut nous accuser de ce qu'on veut. La France a un grand passé en Afrique et elle doit conserver une partie de celui-ci pour l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada